Je m'appelle Mathieu Bertollet, je suis suisse, auteur de théâtre, metteur en scène et un petit peu danseur et je crois que je participe au projet Binôme parce que j'écris toujours des pièces de théâtre qui sont historiques, documentaires, à partir d'un sujet donné et que prendre un sujet scientifique, d'essayer de se concentrer sur cette forme scientifique pour trouver un spectacle, créer une forme théâtrale, ça me semble un bon point de départ pour une fois. Je suis Nicole Elcaroui et je suis une mathématicienne de l'Aléatoire et pour moi c'est un grand plaisir de participer à ce projet Binôme car l'insolite de la rencontre avec un écrivain ou un mathématicienne me passionne. Bonjour. Alors je suis Nicole. Mathieu, enchantée. Eh bien je crois que nous allons passer un petit moment ensemble. Bonjour à tous. Pendant ces 50 minutes l'idée c'est Nicole va plus principalement je pense répondre aux questions de Mathieu puisque c'est lui qui va devoir ensuite écrire une pièce de 30 minutes pour 3 voix suite à cet entretien. Donc Mathieu, vraiment libre à toi de poser toutes les questions que tu veux. Nicole, libre à vous de répondre ou non. Mais vraiment ce qui est important n'oubliez pas que vous formez un binôme et donc vraiment l'idée c'est qu'à la suite de ça Mathieu est de la matière pour écrire une pièce de théâtre. Je suis mathématicienne et pas n'importe quelle mathématicienne donc je travaille plutôt sur la question du hasard et plus précisément, mais ce sera plus amusant, sur le hasard des, alors ce qu'on appelle les processus aléatoires, on les appelle aussi processus stochastiques. D'accord, et ça vient de quoi stochastique ? Alors justement, le rapprochement des deux noms est assez drôle parce que stochastique en grec, à l'origine ça veut dire cible. Alors aléatoire, c'est ce que tout le monde sait quoi, aléage acte est, donc ça veut dire que d'une certaine manière le futur ne nous appartient pas quoi. D'ailleurs on est un peu dans une salle en partie prédestinée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des probabilités dans la liste des noms. Par exemple, le poisson, il y a Gauss par derrière. La vision processus stochastique a été vraiment un tournant à la fois dans la théorie, mais ça s'appuie évidemment sur une exploration physique ou des questions que les gens se posaient naturellement et souvent des gens d'un autre domaine. D'ailleurs, un peu le mot typique des phénomènes qu'on étudie, c'est relatif à ce qu'on appelle le mouvement brognien. Et en fait, brognien vient en fait du biologiste Robert Brown qui a soulevé un certain nombre de questions en observant, c'était assez amusant, les particules de pollen à la surface de l'eau. Et à cette période-là, en fait, les gens pensaient que ces mouvements, en fait, c'est des êtres humains, très très petits, mais des êtres vivants, par contre, humains, excusez-moi, qui les provoquaient. Que des choses mystérieuses, mais qu'il y avait de la vie derrière. Et là, Brown a expliqué que non, il pensait que c'était des phénomènes physiques. A peu près 80 ans plus tard, Einstein, alors en étudiant la théorie cinétique des gaz, finalement, il dit, mais oui, ces phénomènes-là, ça vient du fait que, en fait, les grains ne sont pas tout petits, mais derrière ça, il y a des molécules très très petites, mais super nombreuses, plusieurs millions de molécules dans tout petit espace, qui vont choquer les grains et qui vont les envoyer se balader n'importe où. Ce que Einstein propose de mesurer ou d'estimer, enfin, je ne sais pas très bien comment on peut le dire, c'est la distance que peut parcourir un grain de pollen dans une durée de temps donnée. Et il observe que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on regarde le carré, elle est exactement proportionnelle à la durée du temps qu'on met à parcourir. Et donc, grâce à cette observation, il peut en déduire qu'il y a une vraie nouvelle théorie qui est derrière, il y a vraiment des toutes petites molécules derrière qui sont en train de choquer les atomes, et c'est par le test de la distance parcourue qui trouve une justification, à posteriori, en quelque sorte, de sa théorie, qu'il y a des atomes et des molécules, etc. Et ça, ça va impulser la physique pour des années et des années. Mais finalement, vous pourriez imaginer, parce qu'il faut simplifier pour comprendre, que ce phénomène-là, il pourrait se représenter finalement comme un ivronne qui se déplace dans un champ, il fait un pas devant, un pas derrière, un pas droite, un pas gauche, mais parce qu'il n'a pas toute sa tête, il n'a pas décidé d'avance comment il allait se déplacer. Ce que va chercher le mathématicien, c'est donc de s'abstraire de cette réalité, mais surtout pour essayer de détecter les lois universelles communes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies pour tout le monde indépendamment de l'environnement de départ ? Mais aussi, on va beaucoup s'intéresser à, en quelque sorte, toujours ce qui ne marche pas. Si vous pouvez mesurer l'aléatoire, qu'est-ce qui devient le plus important ? L'aléatoire ou la mesure ? Enfin, c'est un package. Mais du coup, après, vous pouvez vous dire que n'importe quoi, toutes les choses qu'on peut mesurer, ça peut être comme vu du hasard. Donc, il n'y a plus la main de Dieu qui détermine le futur. En fait, c'est beaucoup plus banal qu'on le croit. Mais pour vous, clairement, le hasard n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas décider a priori de ce qui va se passer demain. D'accord ? Je peux, en appliquant certaines règles, en utilisant un peu d'informations, imaginer que certaines choses sont plus probables que d'autres. Plus que d'autres, on est sensibilisé au fait qu'être à tout prix centré sur la moyenne, c'est problématique. Enfin, pas problématique, mais c'est très réducteur. Ça pose même pas mal de questions philosophiques, parce que même la démocratie, quand elle cherche à rendre compte de la moyenne, bon, c'est intéressant, mais en même temps, elle va un peu plomber le système. Quelquefois, c'est dramatique, mais un peu de désordre, c'est très important. Et par exemple, c'est un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de Google. Donc, vous faites des requêtes sur Internet et puis, vous voyez qu'instantanément, ou presque, on va vous afficher un nombre incroyable de références qui vont parler de ce qui vous intéresse. Et puis, moi, je fais souvent des fausses manipulations. Donc, souvent, je ferme la page sans le vouloir. Et donc, je relance ma requête et ce que j'observe, c'est… C'est plus la même chose. C'est plus 100% la même chose. D'où ça vient ? Bah, typiquement, toute la vision du monde probabiliste est derrière. Et parce que, qu'est-ce que fait Google en faisant ça ? Il a ce qu'on appelle un algorithme de recherche très efficace. Donc, il va dire qu'une page vraiment intéressante, il y a beaucoup de pages intéressantes qui pointent vers elle. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous créez un endroit où vous faites une recherche pour pouvoir prouver quelque chose, mais que ce n'est pas forcément un endroit réel. Ah non, mais on s'en fout. D'ailleurs, on préfère. Parce que quand vous avez du réel, il vient un petit peu vous gêner dans la manière de penser. Il faut être très libre. Il faut être fou, quoi. Il ne faut pas avoir de limites dans l'imagination. Donc, l'autre phase, c'est de redescendre du ciel sur la Terre. Et en fait, bizarrement, c'est ce que j'ai fait en m'intéressant à un monde qui paraît très concret, qui est la finance et les marchés financiers. Mais pas dans le problème des marchés financiers en général. C'était pour résoudre un problème extrêmement précis dans les marchés. D'être incapable de savoir quelle sera la valeur du dollar dans six mois, ça, ça peut être un vrai problème. Et donc, très vite, face à ces fluctuations du dollar, des taux d'intérêt, ça a bougé beaucoup. C'est le grand système libéral qui se met en place. Il a été nécessaire d'offrir des instruments aux gens financiers qui leur permettaient de gérer ces risques-là et donc de s'assurer, par exemple, contre la hausse du dollar. Voilà comment je suis redescendue sur Terre. Et donc, derrière ça, il y a en fait beaucoup de mathématiques parce qu'en fait, le phénomène ressemble beaucoup au phénomène d'Einstein ou de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire le mouvement du dollar entre aujourd'hui et demain. Vous pouvez parier qu'il va monter ou descendre une 100 sur 2 ou un peu biaisé, etc. Mais si vous pensez les choses comme ça, qu'est-ce qui compte ? C'est la promenade aléatoire. Peut-être qu'il y a une vraie tendance, mais finalement, l'incertain, il est mesuré d'une manière très très proche. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va modéliser ça. On va écrire des équations pour faire ça, même des équations assez compliquées qui vont donner la formule de prix. Et puis, au jour le jour, on va être capable de dire, si le cours du dollar est à tel niveau, il faut, entre aujourd'hui et demain, avoir telle quantité de dollars pour constituer une bonne réserve. Et ça, c'est votre spécialité maintenant ? Alors maintenant, oui, j'ai formé beaucoup d'étudiants. Les Français sont très bons dans ce genre de technique et donc, ils ont une réputation internationale. Ces contrats qui pouvaient servir d'assurance, les gens, ils ont remarqué qu'on pouvait s'en servir aussi pour spéculer. Donc là, on voit qu'en permanence, les gens, là où il y a de l'incertain, ils peuvent jouer soit pour protéger contre les risques, soit, en fait, pour jouer avec le risque. Et donc là, on passe du rôle, par exemple, du trésorier sérieux au trésorier joueur. Il espère gagner un petit peu plus dans son investissement, etc. Mais s'il espère gagner beaucoup plus, il y a quand même une règle absolue et très vérifiable en finances, c'est espérer des grands gains, c'est prendre beaucoup de risques. Il y a une relation entre les calculs que vous faites ou que vous produisez et le fait qu'on arrive à des crises financières ? Oui, une relation indirecte, oui. On a beaucoup parlé d'Einstein. Einstein, il a produit, d'une certaine manière, il a produit les calculs ou tout ce qu'il fallait pour faire une bombe atomique, ce qu'il ne voulait pas. D'une certaine manière, c'est quoi votre relation ? C'est la même chose. Du coup, ce n'est pas plus, je ne sais pas, plus calme ou plus pacifique de rester dans la théorie des mathématiques plutôt que de descendre dans la finance, par exemple ? Si c'est pour son confort particulier, oui. En même temps, comment dire ? D'une part, moi, je pense que c'est un secteur qu'il ne faut pas laisser aux mains de n'importe qui. Non, moi, je ne regrette pas d'avoir mis les mains dans le cambouis. J'ai appris à travailler avec des gens. Je crois qu'on a beaucoup parlé de hasard. Alors, il faut vraiment quelque chose. Mathieu, quand on s'est vu il y a deux mois, il m'a beaucoup parlé au Café Beaubourg quand je lui ai proposé d'écrire pour binôme. Et puis, quand on a parlé de science un peu, il me dit écoute-moi tout sauf les maths. Alors, quand l'univers science m'a dit qu'il y avait une mathématicienne, je dois avouer que là, j'étais un peu sadique et je me suis dit ça va être absolument magnifique. Donc, je ne regarde pas parce que c'est une très très belle rencontre après. Oui, c'est complètement d'accord. Voilà, je suis en tout. Alors, par contre, ce qui est très très dur, c'est maintenant on va arrêter la passion parce que vous n'avez plus le droit de vous parler maintenant. Et ce, jusqu'au 20 juin, date de la remise du texte par Mathieu qui va écrire à partir de cette rencontre un texte d'une demi-heure pour trois voix. Ensuite, Nicole, je viendrai donc vous rejoindre là où vous travaillez pour vous faire découvrir la pièce, pour avoir votre action à chaud. Ce qui est une épreuve importante pour l'auteur aussi. Moi, j'ai fini et c'était tout pour toi. C'est à moi, c'est à moi. Merci beaucoup. De rien, c'était très agréable. Merci. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté, bonjour. Règle du jeu. Distribuer au hasard les textes de rien, hasard et calcul. Le sexe est un hasard et n'a pas d'importance. La série dialogue, je vais vous la distribuer. La série dialogue. Merci. La série dialogue. La série dialogue est la constante, c'est à dire que son ordre est stable. Maintenant, je vais tourner la roue pour savoir qui lit quel personnage. Rien, hasard, calcul. On y va ? On y va. On y va. Je ferai ton hasard. Rien et calcul. On est prêts ? Oui. Pour rien et calcul. On y va. Ah bah, je fais rien. Bon bah alors par déduction, je suis calcul. Tout à fait. Les séries rien, hasard et calcul sont donc des variables. C'est à dire que leur ordre, leur occurrence et leur temporalité sont variables. Alors, je vous remets vos séries. Merci. Calcul. Rien. Merci. Et hasard. Alors, maintenant, nous allons faire mélanger tous nos feuillets par les spectateurs afin que nous puissions les lire de façon aléatoire. Allons-y. Pardon. Pardon, monsieur. Est-ce que vous voulez bien mélanger ces feuilles ? Est-ce que je le lise de manière aléatoire ? De manière aléatoire. Mélangez bien. Ouais, mélangez bien. N'hésitez pas. C'est bon. Pas de doutes. C'est bien mélangé. Ben merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, ajoutez entre chaque séquence de dialogue un nombre variable supérieur ou égal à zéro de séquences de rien, de calcul ou de hasard. Attention. Toutes les séquences doivent être lues. Changez de désordre aussi souvent que possible. Commençons. Il n'y a pas de hasard ? Oui. Je calcule le hasard. Il n'y a pas d'individu adéquat ? Oui. Je cherche un individu adéquat. Et... Qu'est-ce que vous faites ? Je cherche un endroit où je puisse prouver quelque chose. Vous verrez une multitude de particules s'agitant d'une multitude de manières. Leur danse laisse imaginer des mouvements de la matière invisibles à vos yeux. Il n'y a pas de hasard. 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 Il n'y a pas d'honneur pour que les ivrognes se cognent au mur. Si les événements rares sont rares parce qu'ils n'arrivent en moyenne pas à tous les individus moyens, si les événements rares ont toujours les plus grandes conséquences, si gagner au loto, si mourir dans un crash de suissère, si bouffer des bactéries, si se faire une femme de chambre, ne sont que des événements rares. Si, aussi rare qu'ils soient, tous les individus en profitent quand ils arrivent. S'il vaut mieux être dans la moyenne pour que la démocratie vous satisfasse, pour que le système se soucie de vous, pour que vous entriez dans les calculs, qu'on vous fasse une petite place moyenne et chaude dans les équations, équations de diffusion, si on peut tout calculer, tout mettre en équation, tout saisir en nombre, si les queues de distribution n'intéressent personne, si les queues de distribution, les restes, les abandonnés aux fermetures des boîtes de nuit, les soldes, les derniers petits fours dans un vernissage d'une galerie gardée du 6ème, les exceptions, les 6 au loto, les événements rares, n'arrivent jamais et n'intéressent personne. Tant qu'ils ne sont pas là, alors, il n'y a pas de hasard. Et, qu'est-ce que vous faites ? Je mesure ce qui se mesure pour prévoir ce qui ne se mesure pas. Et, qu'est-ce que vous faites ? Je regarde un ivrogne, ce qu'on est dans un mur. Il additionne. Des cons avec des agents d'assurance. Trois blancs plus 27 laits. Les jeunes étudiants, les arrogants et ceux qui ne sont même pas restés jusqu'au matin dans un même ensemble. une tribu de comiques et un sous-ensemble de branleurs. Ils quantifient, ils ne qualifient plus. Un, deux, trois par semaine. 52 semaines par année, moins les semaines en vacances. 8 au lieu de 3 pendant 4 semaines de vacances. 4 fois 8, 32. Plus 52 moins 4 fois 3, 144. 144 plus 32, 176. 176 par année. Une réponse inadéquate à partir des informations à disposition. Vous souriez. Je sais ce que vous pensez. Vous vous sentez responsable ? Responsable ? Non. Je déplace les risques vers le futur. Le temps a l'air assez présent. Je déplace les risques vers le futur. Il y a beaucoup d'issues possibles, de choses qui pouvaient arriver, se passer dans le futur. Toutes ces possibilités sont décrites par... Le hasard. Non, le calcul. Rien. Rien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de Dieu. Il y a sans doute la main invisible du marché. S'il faut tricher avec le hasard, s'il faut courir plus vite, jouer plus souvent, s'il faut tenter toutes ses chances, même les plus petites, même les plus improbables, s'il faut jouer. Si une martingale peut changer l'espérance mathématique. Prendre une septième vodka permet de changer l'espérance. Plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Il suffit de tomber sur 3429 agents d'assurance, beau et blond et sans poil. Le 3430 sera forcément l'individu adéquat. Pourquoi le 3430ème ? La loi des grands nombres. Qu'est-ce que vous faites ? Je regarde la poussière de charbon flotter sur un étang d'alcool. Merci beaucoup. Merci. 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 Probablement sans titre. Les gens vont se demander les grains de pollen, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Je pense que Mathieu s'est beaucoup renseigné. C'est bien vu. Responsable ? Non, je déplace les risques vers le futur. Merci. Une histoire est vraie presque partout. Si tous les moments où il a été menti, reste une quantité négligeable. Il a fait des gros progrès en mathématiques, magnifiquement. Je vais retenir certaines pages pour les proposer à mes étudiants de master qui vont faire de la finance. Vous calculez tout en sachant que le résultat que vous pourriez trouver n'existe pas. Calcul répond oui. Ça doit paraître un peu bizarre à beaucoup de gens, mais c'est exactement ce qu'on fait. Je trouve le texte incroyable. D'abord, justement parce qu'il a un style que j'apprécie beaucoup. Je suis incapable d'écrire des phrases très longues parce que toujours, je pense qu'on est en rupture par rapport à ce qu'on est en train de dire. Et là, je retrouve ce rythme-là avec un humour incroyable et surtout, je suis stupéfaite du nombre de choses que Mathieu a récupérées, intégrées dans un discours où je n'avais pas laissé beaucoup d'espace pour poser les questions et approfondir. Il me semble que je me sens aussi adéquate avec le texte que finalement, les échanges qu'on avait pu avoir. C'est la surprise intégrale parce que je ne pouvais pas imaginer. Et en même temps, c'est comme si, comment dire, à la fois, il y a de la distance, mais pas la rupture. D'une certaine manière, on peut dire que je suis comblée parce que je n'imaginais pas, voilà, cette proximité en même temps générée par quelqu'un qui m'a quand même expliqué que le pire qui pouvait lui arriver, c'était d'avoir à mettre en scène ou à un mathématicien. Après ça, je suis sûre que Mathieu va prendre des petits cours de proba. Merci. 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 Merci.